Bonjour à tous, David pour Culture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle fashion et accessoires plutôt sympas pour sa radio. Allez, on y va pour ces accessoires inutiles et donc indispensables. Certains sont complètement inutiles, on est d'accord, d'autres sont quand même plutôt agréables à l'utilisation. On va faire un petit tour de tout ça, materaniser là, alors je retire ça, je vous montre après. On va commencer par du global, avant d'aller dans les détails, je voulais vous montrer ceci, qui est une espèce de couche silicone qui vient protéger la radio, qui est agréable en main, c'est-à-dire que ça permet de ne plus avoir les mains qui glissent dessus. Donc pour les gens qui utilisent très peu la lanière, c'est très bien, même pour les autres, très franchement, je trouve ça agréable. Et puis ça vous rend une radio qui a déjà un petit peu vécu, ça lui redonne une deuxième jeunesse. Vous trouvez ça pour quelques euros sur Banggood, du coup ça vaut vraiment l'investissement selon moi. Voilà, ça c'était pour la partie la plus grande, on va rentrer dans les petits trucs les uns après les autres. Alors, ça c'est un truc que vous pouvez trouver sur le net, sur Thingiverse, vous pouvez les imprimer directement, ou c'est pareil, il y en a aussi sur Banggood. Si vous avez une imprimante 3D, je vous conseille de faire votre impression vous-même. Ça permet de protéger les sticks, c'est pareil, franchement, les sticks ne vont pas se casser parce qu'il n'y a pas ça. Mais si vous le mettez dans un sac où la radio est un petit peu serrée, ça va quand même protéger un petit peu. C'est pas, voilà, disons que c'est pas un luxe extraordinaire, mais c'est pas non plus absolument indispensable. J'ai rajouté sur la mienne aussi, tous ces petits trucs en plastique, je vais essayer de vous les montrer de plus près, voilà. Alors ça c'est évidemment de l'esthétique avant tout, ça permet quand même, comme c'est du silicone, du caoutchouc, ça permet quand même d'avoir une bonne accroche sur les switches, mais très franchement les switches ne glissent pas sans ça, voilà. Juste ça permet d'avoir une meilleure accroche et puis surtout d'avoir, de compléter le design qu'on a commencé avec ça. Ce que j'ai fait, moi j'ai mis du noir partout, sauf sur mon bouton d'armement qui est là. Ça me permet de dire aux gens quand je leur fais un quad, le bouton d'armement c'est le jaune, et puis le double armement parce qu'il faut toujours un double armement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à le faire. Il est sur le temporaire, en général tout le monde sait où est le temporaire, il est ici, quand on lâche il revient à sa place. Voilà, autre petit accessoire, alors ça c'est un, ça s'ajette séparément, mais vous l'avez, vous l'avez pareil sur Banggood, il y a aussi des trucs à imprimer qui ressemblent à ça. Très franchement j'en ai eu un pendant un bon moment, ça finit par se desserrer, voilà. C'est évidemment pas d'aussi bonne qualité que le métal, l'impression 3D. Bon enfin ça fait le job en bon moment en tout cas, ça vous permet surtout de le personnaliser. Donc si vous voulez un truc vraiment hyper perso, vous pouvez l'imprimer en 3D. Sinon ces trucs-là, moi je les trouve plutôt jolis. L'idée de ce truc, c'est de pouvoir l'ouvrir et le fermer, évidemment de poser la radio quand vous bricolez dessus. Ça c'est quand même assez pratique, même si encore une fois, ça n'a pas d'intérêt énorme. Quand on a un petit, comme moi, un petit crossfire comme ça, ça permet quand même, vous voyez, de ne pas le poser directement sur le crossfire. On va faire ça et le crossfire est du coup plutôt bien protégé. Voilà pour la radio en elle-même, je crois qu'on a fait le tour. Sur la partie caoutchouc qu'on a ici, j'ai découpé un petit bout et j'ai mis du dual lock. Ce dual lock va me servir à faire tenir ceci. Voilà, alors ceci c'est une smartwatch à l'origine. C'est la Boscam Q200 je crois, si jamais je me trompe de nom, je vous le mets là. Mais il me semble que c'est Q200, ce petit truc là est vraiment très sympathique. Je le mets là, alors j'aurais dû vous parler de ça dès le début, mais pourquoi je fais cette vidéo ? C'est parce qu'on a fait un live il n'y a pas longtemps sur la page et j'ai eu plein plein de questions après sur ma radio parce qu'il y avait des plans serrés sur la radio pour qu'on voit les sticks et puis le retour vidéo. Donc voilà, ça me paraissait intéressant du coup de le dire à tout le monde plutôt que de recevoir des questions tous les 3 jours directement de ma MP. Donc je vous disais, ça c'est à l'origine une petite smartwatch. Pas smartwatch, pardon, FPV Watch qui a pour objet de récupérer le signal vidéo et de l'afficher sur le petit écran. Je vous fais une petite démo tout de suite, mais avant ça je vous montre un petit peu, on fait un petit peu le tour. On a ici, c'est l'antenne et malgré le fait qu'elle soit toute petite, la réception est vraiment pas mauvaise, c'est assez surprenant. Ici vous avez un petit port USB pour charger, l'AFP Watch et ici deux boutons, un pour l'allumer et un pour changer de channel. Alors je vous montre tout de suite un appui long ici pour l'allumer. Voilà, évidemment là pour l'instant j'ai pas de quoi d'allumer donc je reçois que de la neige. En dessous on a les canaux et les channels, donc on peut changer simplement en appuyant, voyez, la petite LED vous indique où vous êtes. Et pareil pour les bandes. Et évidemment quand vous branchez un quad, donc je vais en brancher un de suite, hop là, hop j'ai branché un tini parce que c'est ce qu'il y a de moins d'empleur à brancher à l'intérieur. Voilà, il y a un tini, hop, et ben voilà. Et donc on a un retour vidéo qu'on peut mettre sur sa radio si vous le souhaitez, voilà, enfin moi je le mets sur ma radio parce que d'une part ça me permet, alors là j'ai avoir du mal à faire le point là-dessus mais en bas, je vais vous mettre la caméra radio. Ça permet d'avoir un retour vidéo qui est pratique, enfin pour moi c'est pratique dans deux situations. La première c'est de pouvoir montrer aux gens quand on n'a pas une deuxième paire de lunettes, moi c'est toujours des gens qui viennent me poser la question, ah ouais, comment ça fait, tout, est-ce qu'on peut voir ? Et je peux pas piloter en même temps, leur donner les lunettes, je pilote pas suffisamment bien à vue, et puis c'est moins intéressant à regarder, je trouve, le flux vidéo quand on pilote à vue. Donc du coup ce petit truc là, ben ça me permet de leur montrer, et puis ils voient en même temps les mouvements sur les sticks, donc c'est assez complet, c'est assez sympa. Et puis à la maison quand on bricole, plutôt que de sortir les lunettes tout le temps pour vérifier si le signal est bon, si on est sur le bon channel, etc. Ben ça, ça se, voilà, ça m'emmène avec moi, bunny bag, et hop, je peux aller bricoler et vérifier que mon signal est bien reçu. Voilà, donc ça c'est encore une fois absolument inutile, donc indispensable, enfin pour un geek comme moi c'est absolument indispensable, j'adore ce petit truc, très franchement depuis que je l'ai, ça coûte 35 balles je crois sur GetFPV, j'ai pris bien sur GetFPV, mais vous le trouvez aussi sur Gearbest, ou sur, ou je crois que c'est tout pour ce modèle là. Ah, il y a un autre modèle vert, dont j'ai oublié le nom, mais j'ai des infos un peu contradictoires là-dessus sur celui-là, c'est pour ça que j'ai pris le modèle Buzzcam, c'est que certains disques ils ont le raceband, d'autres disques ils l'ont pas. Voilà, on peut avoir de toute façon le raceband, mais il faut flasher le firmware, c'est une galère, il faut l'ouvrir, enfin bon bref. Je voulais pas m'embêter du coup, et puis je voulais pas vous conseiller un truc qui me semblait un peu casse-pied, ça c'est pas casse-pied parce que il y a le raceband dessus par défaut, donc ça c'est très très pratique, ça marche très bien, la réception est vraiment, pour un petit truc comme ça, pas mauvaise du tout, et du coup, bah voilà, ça fait un bon petit accessoire qui permet de faciliter un petit peu la vie quand on bricole, et puis de montrer aux gens quand on est dehors et qu'on a pas de quoi montrer quand on a pas une deuxième paire de lunettes ou un masque pour montrer le flux vidéo au passant. J'ai oublié de vous parler d'un petit truc, c'est ça, alors c'est une sangle tout ce qui est de plus standard pour la radio, sauf que celle-ci a comme avantage, hop, SD fait, je vous ai pas montré ça aussi, mais en fait ça va avec ces parties-là, c'est juste l'attache-sangle qui est hyper solide, ça bouge moins que celui d'origine, et puis surtout c'est de la même couleur que celui de derrière, donc du coup on a un truc qui est un peu joli, encore une fois absolument inutile, donc indispensable. Donc cette petite sangle-là, ce qui est vachement bien, donc c'est New Bedrone qui fait ça, New Bedrone, vous les trouvez sur leur site, je sais pas si c'est distribué en France, je crois pas, d'ailleurs ils font la mousse aussi pour les Fatshark, j'en ai déjà parlé, mais si vous cherchez une mousse pour Fatshark, ils font aussi une mousse pour Fatshark qui est géniale, que vous trouvez sur DFR, sur Brond SPDRSR, pour en revenir à cette sangle, donc qui est, je sais pas si elle est distribuée en France, vous le mettez dans les commentaires si c'est le cas, je crois qu'elle est distribuée que sur New Bedrone, voilà, cette sangle-là est très sympa parce que, et bien parce qu'elle va venir se décrocher, s'accrocher, hop là, hop, ça c'est pas facile de faire à travers la caméra, ça se regarde en vrai, voilà, donc vous pouvez garder cette partie-là autour de votre cou, tout le temps, et puis quand vous avez besoin de poser la radio, eh bien, ou la prendre, vous avez juste à enclencher ça, voilà, donc ça c'est super pratique, par contre, deux petites choses qui, moi, qui me plaisent un petit peu moins, il n'y a rien ici, pour le coup, pour protéger le cou, donc au bout d'un moment, c'est un peu moins agréable, et surtout le truc qui, moi, me fait chier le plus, mais j'ai fini par m'y habituer, mais ça m'a beaucoup fait chier au départ, c'est que pour le mettre, il faut la dérégler, donc du coup, vous n'avez pas toujours les mêmes réglages, chose que j'avais avant, toujours les mêmes réglages, ça me permettait de, voilà, de pas chercher la hauteur, maintenant, je suis habitué, et je vois que, voilà, ça arrive, le réglage que moi, j'aime, il arrive ici, donc, voilà, ça se met vite, mais au début, c'est un peu perturbant, voilà pour ces petits accessoires de Taranis, encore une fois, absolument inutile, donc, absolument indispensable, je le répète, parce que j'adore cette petite phrase, ça correspond bien à mon côté geek, je suis sûr que la plupart d'entre vous avez un côté geek très marqué aussi, parce que pour être dans ce lobby, il faut avoir un côté geek très marqué, voilà, cette petite vidéo très courte pour vous montrer ces quelques accessoires que je trouve, moi, très chouettes, et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se dit à très très vite sur la chaîne, c'était David pour Culture FPV, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501